...aux titres et qualités respectifs. La grande communauté des filles et fils des calames où me chargent d'exprimer à leur nom et au mien propre la profonde douleur que nous avons ressentie à la nouvelle de la mort sur scène de Papa Wimba. Le dimanche 24 avril dernier à Abidjan. C'est une douleur que nous continuons de ressentir jusqu'à aujourd'hui. Elle partage ces moments tragiques avec la famille biologique, celle des artistes et la notabilité des Matongé où a vécu l'ulistre disparu depuis son jeune âge jusqu'à ces moments crucials. Elle exprime sa profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabangé pour son intervention personnelle depuis New York où il s'est trouvé en séjour de travail à l'organisation matérielle des obsèques de feu l'artiste Shungu Wimbadio, Jules Dupapa Wimba. Grand merci, grand merci donc au Président de la République à la question de savoir pourquoi plaire-t-on l'ulistre disparu en ce lieu. L'histoire nous renseigne que le quartier Matongé, le village Molokai, plus particulièrement à depuis été et demeurent à ses jours son fief, la genèse de sa vie d'artiste et Unaki, son groupe musical chéri, Viva la Musica. Mécène des sports de son état, il fut également un grand sportif jusqu'à devenir coach du club champion de football Vigiana Juventus de Meillers Souvenirs. Malgré son renom à l'échelle mondiale et son élévation en unité, Bokoul, le Kourouiaka, bâtisseur du village Molokai et du couloir Madiakoko, est resté le même, humble, solidaire, amical, aimable, courtois vis-à-vis des personnes de tous les âges et de toutes les couches sociales. Ekoumani, tu as incarné et tu continueras à incarner le quartier Matongé par le village Molokai, quartier que tu as valorisé par ta présence et ta disponibilité à donner de l'emploi aux jeunes. Bacala Diakouba, il a plu à Dieu de te rappeler dans sa demeure. Tu nous as quittés, mais tu resteras immortel à travers ton milieu d'oeuvre, d'esprit composé durant ton parcours des Aïko Langa Langa. Tu es mort comme un soldat, armé à la main, après avoir hissé les couleurs nationales de la République démocratique du Congo à travers les horizons. Très lundi, tu as aussi milité pour la libération de Nelson Mandela par la chanson « Liberté ». Que des éloges mérités t'y reviennent, mais hélas, l'économie d'Itan ne nous permet pas d'éclamer tout est au fait. Honorables, excellences, chers frères, sœurs et amis de la culture, villageois de Molokai. La communauté de la grande famille de Kalamou me charge encore une fois de solliciter auprès de son excellence, messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Yandre Kimbuta, de débaptiser les tronçons compris entre les avenues Victoire et Oshwé, sous les appellations de Ben Saïdi Mpiani Sangi Sianga, en avenues Shungu Wimbadio. Je pensais que vous alliez applaudir. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, un hommage à l'Ulistre disparu, ce géant de la musique congolaise et africaine. En ces lieux, partout ailleurs, nous vous demandons tous de vous lever. mettez-vous de vous s'il vous plaît et de saluer sa mémoire à travers des acclamations frénétiques accompagnées des cris de joie. Acclamons fort, acclamons trop fort ! Afin de manifester notre profonde reconnaissance à sa grandeur, en tant que panafricaniste inuit et immortel. Papa Wimba, de génération à génération, je ne suis pas musicien mais je vais faire un effort. Adios ! Papa ya bisona yo esili Oti kalise na mitema Potoyebi Ah ! Ali Bombay...